La fonction de coordination de parcours de santé est née de la complexité des parcours de santé de personnes souffrant de maladies chroniques, nécessitant l'intervention de multiples disciplines de soins et donc de professionnels pluridisciplinaires. Le coordinateur de parcours de santé est un professionnel de santé de formation initiale, souvent paramédicale. Il a des connaissances transversales sur le domaine médical et social. En se basant sur cette collaboration pluridisciplinaire, il contribue à faciliter le parcours de soins du patient, en faisant par exemple l'état des lieux des étapes de soins, mais aussi du suivi médical, mais également en accompagnant le patient dans la compréhension de sa maladie et de sa prise en charge, comme par exemple par le biais de l'éducation thérapeutique du patient. Il contribue également à orienter le patient dans son parcours en fonction de ses besoins, tout en considérant son environnement, son entourage, pouvant être considéré comme ressource dans son parcours de santé. Le coordinateur de parcours contribue enfin à la mise en place de liaisons ou au renforcement du lien entre les professionnels ressources, justement pour répondre aux besoins observés, évalués et exprimés. Le champ d'action du coordinateur de parcours s'étend donc à la fois au secteur intra, extra-hospitalier, mais aussi médico-social. Dans le cadre de la transition, le coordinateur de parcours de santé aura des missions plus spécifiques. La transition est définie comme un processus de passage organisé et coordonné des adolescents et jeunes adultes présentant des problèmes médicaux chroniques, d'un système de prise en charge pédiatrique vers un système de prise en charge adulte. Ces missions seront d'accueillir et de guider le jeune patient et son entourage proche aidant dans ce nouvel environnement qu'est le soin adulte. De recenser ses besoins nécessaires à son adhésion et à son engagement dans son parcours de soins. Les missions seront également de suivre la continuité du parcours de soins en veillant à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les rendez-vous médicaux, ces ruptures pouvant être génératrices de complications médicales pour ces jeunes patients par la suite. Et bien sûr d'accompagner le jeune dans son parcours de vie, toujours en liaison avec des structures ressources en ville, notamment pour la gestion administrative, mais aussi l'orientation scolaire et professionnelle, pour l'obtention du permis de conduire, mais également pour la recherche d'activités occupationnelles adaptées aux patients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...